Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je pense par la grâce de Dieu qu'on va s'arrêter par là. On a et le garçon et la fille, on va chercher quoi encore? Et donc, toute ma famille, ma femme ainsi que mes enfants, vous saluent, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de Kairos. C'est le thème que le Saint-Esprit a inspiré à sa servante pour nous. Durant cette semaine, j'aimerais nous parler de comprendre les temps et les saisons de la vie. Ce sera là le fil conducteur. Comprendre les temps et les saisons de la vie. Lorsqu'on parle de Kairos, je suis sûr que le prophète Moïse est revenu dessus. Lorsqu'on parle de Kairos, ce n'est pas seulement Kronos, ce n'est pas juste un temps linéaire et qui passe. Il est 7 heures du matin. Si vous revenez ici dans 3 heures, il sera 10 heures du matin. Dans 10 heures, il sera 17 heures du matin, le lieu du soir. Et puis après, nous irons jusqu'à minuit et le lendemain, par la race de Dieu, nous reviendrons ici. Que tu jeûnes ou pas, que tu pries ou pas, le temps va passer. Et dans 24 heures, par la race de Dieu, nous serons encore ici. Ça c'est Kronos, c'est un temps qui passe. La première fois que je suis venu, j'ai vu Manique, il n'avait peut-être pas les barbes qu'il a aujourd'hui. Mais avec le temps qui passe, il y a des choses qui sont apportées et il y a même des choses qui sont retranchées. Tu ne peux pas te battre contre cela. Moi, j'aime beaucoup le football. Deux fois par semaine, je joue au foot. En amateur. Quand je grandissais encore chez l'adolescence, c'était un rêve pour moi de jouer en professionnel. Mais on n'a plus l'âge, ni la passion. Chaque mardi, chaque vendredi, je jouais au foot. Mais je me souviens quand j'avais 10, 11, 12 ans, 13 ans. Je pouvais jouer pendant 3 heures et chaque jour, sans problème. Lundi, de 18h à 21h, je joue. Mardi, de 18h à 21h, je joue. Jusque dimanche. Dès le fin, je n'avais aucun problème de récupération. J'avais trop d'énergie. Aujourd'hui, je n'ai pas encore 50 ans, je n'ai même pas 40 ans. Mais la récupération devient de plus en plus difficile. Quand je joue mardi, et on joue pendant 1h30, j'ai besoin de 2 jours ou 3 jours de repos avant de rejouer. Et je suis sûr qu'il y a des plus âgés que moi ici. S'ils jouent jusqu'à 45 minutes, ils auront besoin de 2 semaines de repos. Le temps chronos, il passe et il nous affecte d'une manière ou d'une autre. Mais lorsqu'on parle de Kairos, on parle d'un moment favorable. Un moment qui change même une destinée. Le Kairos de David, quand il a tué Goliath, toute sa vie a changé. Lorsqu'on parle de Kairos, on veut dire que le chronos t'apporte une opportunité en or. Et en général, quand tu saisis cette opportunité, ta vie n'est plus la même. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que quelqu'un saisisse les opportunités de la vie. Un temps favorable qui t'emmène à une autre dimension. Je sais qu'à goma, il y a beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires. Durant cette semaine, nous partagerons quelques principes importants que vous pourrez même appliquer dans vos affaires. Plaise à Dieu de donner une nouvelle prospérité financière aux membres de cette église. Comprendre les temps et les saisons de la vie. Lorsqu'on parle d'une saison, on parle d'un élément du temps. Lorsqu'on parle d'une saison, on parle d'une période de l'année qui est marquée par quelque chose de particulier. Lorsqu'on parle d'une saison, on parle d'un temps propice. On parle d'un moment opportun. Lorsqu'on parle d'une saison, on parle d'un temps propice, d'un moment opportun pour ceux qui écrivent. Mais pour ceux qui écrivent, notez aussi ceci. Lorsqu'on parle d'une saison, on parle d'une période de la vie de l'homme qui est caractérisé par un ou plusieurs événements spécifiques. Des événements faciles à repérer et qui les distinguent des autres. Il y a dix ans, Plusieurs ici n'avaient même pas le souci de se marier un jour. Mais il arrive des moments surtout quand on approche la trentaine. C'est comme une horloge qui sonne. C'est comme si on est en train de te pousser de plus en plus. Le jeune homme insouciant commence à se dire je dois me marier. Parce que la saison du mariage est arrivée. Lorsqu'on parle d'une saison, on parle d'un moment favorable que Dieu donne à quelqu'un. Et on va voir les implications de ces choses tout à l'heure. Pour ceux qui écrivent, j'ai apporté pour nous quelques caractéristiques des saisons. Oh Seigneur, ouvre une saison favorable pour quelqu'un. Première caractéristique d'une saison. L'homme n'a pas de pouvoir sur les saisons. L'homme n'a aucun pouvoir sur les saisons. C'est Dieu qui contrôle les saisons. L'homme ne fait que subir les saisons. En République démocratique du Congo. À Kinshasa en particulier. On a deux saisons, j'espère que c'est le même cas. Parce que vous, ici à Goma, normalement chez nous, il y a un grand soleil. En ce moment, mais ici, il y a même des gens qui ont des manteaux. Mais en général, en RDC, il y a deux saisons. Il y a la saison de pluie. Et il y a la saison qu'on appelle la saison sèche où il fait un peu plus froid. On ne les contrôle pas. On les subit. À un moment spécifique de l'année, Dieu fait un changement de saison. À un moment spécifique de l'année, ça change. Et pour ceux qui ont lu des livres, ou qui ont étudié un peu de géographie européenne. Ou même pour ceux qui ont déjà voyagé pour aller en Europe. Vous savez qu'il y a quatre saisons là-bas. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Et puis après, on va revenir encore sur l'hiver. Et il y a quatre saisons. Donc, les saisons se succèdent. C'est Dieu qui les contrôle. L'homme les subit. Deuxième caractéristique. Et ça, c'est important. J'aimerais que tu puisses comprendre cela. Alors que je parle de cette seconde caractéristique, je prie surtout qu'une jeune fille comprenne cela. Les saisons ne sont pas éternelles. Elles ne sont jamais éternelles. Les saisons sont temporelles. Ce que je veux dire, c'est que les saisons finissent par s'arrêter. À un moment de l'année, il ne pleuvra plus. À un moment de l'année, il faudra sortir les manteaux. Les saisons sont passagères. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les dragues que tu as en cette saison, c'est comme si on a ouvert le robinet. Tous les garçons sur ton chemin t'arrêtent. Ma chérie, tu es belle. Est-ce que je peux être ton mari ? Ce n'est pas éternel. Il arrivera un moment où s'il y avait 20 dragues par semaine, il y en aura deux, parfois une seule. Et parfois même, il n'y en aura plus. C'est la même personne. Mais elle n'attire plus la même attention. Parce que les saisons passent. Il faut savoir poser les bons actes et saisir les saisons. Parce que celui qui ne saisit pas la bonne saison devient nostalgique. Il rate quelque chose. J'aimerais parler à quelqu'un qui a des marchés. Quelqu'un qui a des affaires. Aujourd'hui, tu attends ton petit business de photographie. chaque week-end à Goma on sollicite tes actions. On a besoin de toi. Viens prendre des photos dans ce mariage. Viens prendre des photos samedi prochain déjà. Tu es booké. On est en octobre. Mais jusque février, tu es booké. Profite bien de la saison. Il peut arriver un temps ou c'est quelqu'un d'autre qu'on préfère à toi. Les saisons changent. Les opportunités d'aujourd'hui ne sont pas toujours celles de demain. Mais nous allons voir durant toute cette semaine comment faire en sorte que quand une saison favorable arrive, la faire durer le plus longtemps possible. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Les saisons ne sont pas éternelles. Les saisons ne sont pas éternelles. Je répète, les saisons ne sont pas éternelles. Profite bien jeune homme. Profite bien jeune fille de la saison favorable dans laquelle Dieu t'a mis aujourd'hui. Parce qu'il est possible que ça se passe. Troisième caractéristique. Cette semaine, nous allons être responsables. Troisième caractéristique. Les saisons, non seulement elles changent, mais elles s'alternent. Les saisons s'alternent. Genèse chapitre 1 verset 14 le dit prophète. Genèse 1 verset 14 la Bible dit Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques pour marquer les jours pour marquer les années et Dieu a créé deux grands luminaires le soleil et la lune le soleil pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit. Mais c'est Ecclésiaste qui ressort bien la notion d'alternance de saison. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 8 dit il y a un temps pour tout un temps pour toutes choses sous les cieux un temps pour naître un temps pour mourir un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté un temps pour tuer un temps pour guérir un temps pour abattre un temps pour bâtir un temps pour pleurer un temps pour rire je prie que quelqu'un qui ait passé par des temps de pleurs que Dieu lui ouvre une saison de rire au nom de Jésus. Il y a un temps pour se lamenter il y a un temps pour danser il y a un temps pour lancer des pierres il y a un temps pour ramasser des pierres il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner et des embrassements il y a un temps pour chercher un temps pour perdre il y a un temps pour garder un temps pour jeter il y a un temps pour déchirer il y a un temps pour coudre il y a un temps pour se taire il y a un temps pour parler ne parle pas quand il faut te taire et ne te taie pas quand il faut parler il y a un temps pour aimer Il y a un temps pour haï Il y a un temps pour la guerre Il y a un temps pour la paix Père je prie au nom de Jésus Que le temps de la guerre passe Ouvre-nous une saison de paix Donne-moi un bon Amen Quatrième caractéristique Les saisons n'ont pas le même contenu Quand l'été arrive Il y a plus de soleil Il y a plus de chaleur Quand l'hiver arrive Manique il y a plus de froid Je me souviens de mon premier hiver En 2012 Frère j'ai failli mourir Je suis habitué A un climat tropical Et moi de nature je suis un peu frileux Prophète Moïse peut vous dire A chaque fois il va mettre la clim Je veux dire éteint J'aime la chaleur Et frère j'arrive Mbokatie N'États-Unis Et j'arrive en été Il fait chaud ça va Les saisons commencent à changer Frère Je me souviendrai toujours Certains le connaissent Maman doit le connaître C'est un ami de mon père Il m'invite passer l'hiver chez lui Parce que mon père n'est pas aux Etats-Unis Il est au Congo Et là-bas Noël Il faut être en famille Comme ton père n'est pas là Viens je suis ton père Viens en famille Docteur Soni Mukwenze Emmanuel Et sa femme Maman Astrid Ils ont une église restauration aussi A Kinshasa Et il m'invite là-bas A Maryland Un peu vers le nord Frère Il y avait un froid de canard Mais moi je pensais que Mon frère Quand je sors de l'aéroport Premier coup de froid Malade pendant deux semaines Je pensais que j'allais mourir Ça me pousse à dire une cinquième chose Les saisons imposent à l'homme Un certain comportement Et une certaine attitude Les saisons vont t'imposer un comportement Alléluia Même ceux qui n'aiment pas Prendre des choses chaudes Il y a des saisons Où lui-même va commencer A aller chauffer son thé Chauffer son café Eh bien Lili Il y a des gens qui n'aiment pas Des banteaux N'aiment pas son combré Mais il y a des saisons dans la vie Où que tu veuilles ou pas Et je me souviens Quand cet hiver est passé Mon deuxième hiver en 2013 Avant de mettre pantalon Et chemise Il y a des collants comme ça Contre le froid S'empêche au froid d'entrer Et moi j'en portais trois Quatre Après j'ai mis mon jeans Et parfois je mène un deuxième jeans Et puis après je mets Il y avait encore une sorte de collant pour le corps Et je mettais sa vie Je mets ma chemise Manteau Deuxième manteau si c'est possible Je mets un bonnet Je mets les oreilles Parce que quand il fait froid en général Les oreilles Et puis je mettais les gants Et puis je mettais une écharpe Jamais Les saisons t'imposent un comportement Malheureusement dans la vie Il y a des gens qui ont des attitudes Qui ne correspondent pas A la saison que Dieu a ouverte pour eux Est-ce que je peux parler à quelqu'un Quand tu étais enfant Tu as jeté les arachides au coin Et tu marchais de l'école à la maison Et tu jetais les arachides en l'air Et puis tu jettes encore Mais maintenant tu es ministre des affaires étrangères Imaginez un ministre des affaires étrangères On le voit en train de marcher Et il jette les arachides Il y a des saisons quand ça arrive Ton comportement doit changer Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Je dis ton comportement doit s'adapter à ta saison Manique Beaucoup de gens hypothèquent leur saison Ils court-circuitent leur saison Ou même Ils ne jouissent pas pleinement des bienfaits de leur saison Parce qu'ils ont des attitudes Qui ne correspondent pas à la saison Et puis tu vas dire à Dieu Seigneur Pourquoi cette chose n'est jamais arrivée ? Dieu dit je te l'ai envoyée dans la saison Mais seulement Ton attitude A fait que tu n'as pas saisi la chose J'aimerais dire à quelqu'un Il y a un comportement qui doit s'adapter à la saison Que Dieu a ouverte pour toi Je vais te le prouver dans la Bible Paul dans la Bible Dans 2 Timothée 4.13 Il dit à Timothée Il dit quand tu viendras Apporte le manteau Et lui-même dit maman Le manteau que j'ai laissé à Troas Chez Carpus Pourquoi d'abord tu as laissé le manteau ? Le contexte montre qu'il est allé chez Troas en été Il faisait tellement chaud Le manteau était encombrant Il a laissé le manteau à Troas Chez Carpus Mais lui-même il dit maintenant à Timothée Quand tu viens Il y a un manteau que j'ai laissé là-bas Il apporte le manteau Mais pourquoi il demande le manteau ? Verset 21 Au verset 21 il dit Tâche de venir avant l'hiver Il demande le manteau Parce qu'il sent que l'hiver est en train d'arriver Et si en été on n'a pas besoin de manteau En y faire on a besoin de manteau J'aimerais dire à quelqu'un qu'on avait abandonné comme un vieux manteau Dieu va changer la saison Afin de révéler ton utilité Le même manteau que tu as négligé en été Le même manteau va te sauver en hiver J'aimerais parler sur ta vie Je ne sais pas combien les hommes t'ont négligé Mais j'aimerais te dire Il y a une saison où tu deviendras incontournable Et même ceux qui t'avaient abandonné vont dire Apporte le manteau que j'avais laissé là-bas Que Dieu te donne cette saison Joseph n'était-il pas comme un manteau oublié La Bible dit pendant deux ans Les chansons l'oublia Mais pourquoi il l'a oublié Alors que Joseph a interprété son rêve Quand il a rêvé Et qu'il n'avait pas d'interprétation C'est Joseph qui a interprété Mais pendant deux ans il l'oublie Il l'oublie pourquoi Parce que pendant deux ans Ni lui les chansons Ni les gens autour de lui N'ont eu de rêve Mais la Bible dit Deux ans après Le pharaon a rêvé Il a rêvé de cette vache grasse Avalée par cette vache maigre Et puis les chansons disent Je connais quelqu'un Dans mon moment L'Ottara il y a deux ans C'est lui qui avait interprété mon rêve Il dit pharaon Il y a quelqu'un que j'ai oublié deux ans Mais le genre de saison dans lesquelles on est A besoin du genre de grasse que lui a J'aimerais dire à quelqu'un Il y a une saison qui arrive Ou même les gens qui t'avaient oublié Font se souvenir de toi Parce que Dieu est sur le point de révéler Ton utilité Donne-moi le plus grand Amen Je suis en train de conclure mon message Dans cinq minutes j'aurai fini On va prier On va partir Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un avant de finir Une autre chose importante que tu dois savoir Et ça quelqu'un en a besoin Je vais le dire deux De deux manières Premièrement La bonne gestion d'une saison Donne de jouir de cette saison De jouir des fruits de cette saison Même dans la saison d'après Je répète La bonne gestion d'une saison Donne de jouir des fruits de cette saison Même dans la saison d'après Mais la mauvaise gestion Peut nous faire rater la jouissance dans la saison d'après La deuxième manière de dire cela Chaque saison n'offre pas les mêmes avantages Il est possible de jouir des fruits d'une saison Dans une autre saison Inawezika na wendele na kufaidika na matunda ya wakati fulani Katika wakati yengine Parfois ce n'est pas la saison de manga Wakati mwangini haiko wakati ya kuleta ma hembe Si tu sème une manga Tu ne va pas recolter dans cette saison là Na kama unapanda hembe Kwa ili wakati ya utapata ili o hembe Mais quand c'était la saison de manga Si tu avais bien géré Tu pourras manger les mangas Même dans une saison qui n'est pas la saison des mangas Je peux vous le pourrez dans la Bible non ? Joseph est en train de dire Vous allez lire à la maison Genèse Notez Genèse 41 29 à 36 Joseph est en train de dire Il y aura 7 années d'abondance Ensuite il y aura 7 années de disette Mais il dit pharaon voici la sagesse Dans les années d'abondance Prenant un cinquième des récoltes On les garde quelque part Je me dis à quelqu'un On ne mange pas tout dans les années d'abondance Attention Je vais le répéter On ne mange pas tout dans les années d'abondance Quand Dieu bénit Il faut épargner un peu Parce que quand tu épargnes Dans les années d'abondance Ça fera que Même si les années de disette arrivent Ton épargne Va faire en sorte que Dans une saison de disette Tu manges les fruits de l'abondance Tu manges les fruits de l'abondance C'est pour cela Il y a des gens Même si l'économie du pays tombe Même si ça monte Lui il est toujours bien Il y a des gens qui disent Aujourd'hui Micolo Au crise Ça va pas J'arrive même plus à faire ceci Mais lui il est constant Qu'il y ait une crise Ou qu'il y ait une montée économique Parce qu'il sait gérer De telle sorte qu'en Egypte Les gens ont mangé Dans la saison de disette Non seulement qu'ils ont mangé Ils ont nourri même D'autres peuples autour Parce qu'ils ont bien géré l'abondance Dieu t'emmène l'abondance Mais il dit Et la sagesse de la fourmi Je finis par là Proverbe 30 verset 25 La bille dit La fourmi en masse en été Et en hiver Elle jouit des fruits de l'été Gère bien la saison dans laquelle tu es Gère bien la saison dans laquelle tu es Gère bien la saison dans laquelle tu es On va continuer demain Que Dieu te bénisse Incline ta tête en prière Inamisha ta tête en prière Je vais prier juste pour une chose Dans ce temps favorable Dans ce kairos Que Dieu te donne la sagesse Que la folie kite ton coeur Bukou n'jère pas bien Parce que quand il était à 1000 Mille dollars le mois Il avait une femme et un enfant Et puis Dieu le bénisse 5 000 dollars le mois Et il ajoute des femmes Et il ajoute des enfants Beaucoup ne jouissent pas de l'abondance Parce qu'ils gèrent mal Incline ta tête en prière Père ce matin je prie Enlève la folie de nos cœurs Ce matin je prie Donne nous la sagesse de Gère Père je te le demande Donne à quelqu'un ici la sagesse de la fourmi Qui sait amasser Dans une saison favorable Tu va changer les saisons Mais je prie que quelqu'un Ne sente pas les effets de ce changement Même quand l'hiver viendra Cette personne vivra Comme si c'était l'été Parce qu'elle aura bien géré l'été Sebabu wataweza ungoza vizuri Iyo wakati ya joto Elle me trievera une saison de manque Wakati ya batakua mu wakati ya kukosa Cette personne vivra Comme si c'était l'abondance Les saisons difficiles peuvent arriver Mais je déclar Quand tu donne à tes enfants la sagesse Qui fera en sorte Que dans les saisons difficiles Ils vivront comme dans l'abondance Au nom de Jésus Christ 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 Je déclare une saison de joie Je déclare une saison de prospérité Je déclare une saison d'abondance Je déclare une saison de paix Au nom de Jésus Quelqu'un a dit Amen Lève-toi, nous allons clôturer.